Léa, qui fait partie des quatre finalistes de la Star Academy 2022, est persuadée de connaître le nom de l'élève qui remportera la finale diffusée ce samedi 26 novembre sur TF1. Elle se confie à télés loisirs. Le château de Damarie-Lélyse est sur le point de refermer ses portes. Après six semaines de compétition, ce samedi 26 novembre, TF1 diffusera dès 22h la finale de l'édition 2022 de la Star Academy. Au terme de cette ultime prime de la saison, nous connaîtrons enfin le nom du ou de la grand E gagnant E. Alors, qui obtiendra un chèque de 100 000 euros et la signature d'un contrat pour un album solo ? Enola, Louis, Anisha ou Léa ? Cette dernière, interrogée en exclusivité par Télé Loisirs, a d'ailleurs répondu de façon très cache à la question. Léa pense-t-elle remporter la Star Academy 2022 ? Reconnue pour son talent mais également pour son franc-parler depuis le début de la saison, l'opticienne de 24 ans a un avis très tranché concernant ses chances de victoire, je ne redoute personne mais je sais déjà qui va gagner. Je me suis préparé mentalement à ce que Nico Saliagas ne cite pas mon nom le soir de la finale, affirme-t-elle. Pour autant, elle préfère voir le verre à moitié plein, tout ce qui m'arrive jusqu'à présent est un gros choc et je suis très reconnaissante, notamment vis-à-vis du public. Pour autant, l'idée de ne pas remporter la Star Academy 2022 ne me fait pas peur car j'ai déjà tout gagné en atteignant l'ultime étape, ajoute celle qui n'a pas hésité à mentir pour intégrer le casting de l'émission. Qui a le plus de chances de gagner la Star Academy ? Léa donne son avis. Apparemment résignée quant à l'issue de son aventure, Léa révèle alors qui de ses trois camarades remportera, selon elle, l'édition 2022 du célèbre télé-crochet de TF1, je sais que j'ai ma place en finale mais certaines personnalités attirent plus que la mienne. Je pense avoir pas mal de haters dans le public, je ne ferai donc pas le poids contre Anisha et Enola, conclut la jeune femme. Une finale des finales lors de l'ultime prime cette semaine, Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf, les deux répétitrices de la saison, ont expliqué aux candidats restants que la finale allait se dérouler en deux parties. Pour la première partie, vous chanterez aux côtés d'un artiste et vous chanterez également lors d'une battle à quatre. A l'issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public, seront sélectionnés pour la finale des finales, a confié Lucie Bernardoni. Deux élèves seront donc éliminés en cours d'émission et les deux autres seront départagés à la toute fin. A lire aussi Léa, Star Academy 2022, revient sur le bisou de Marc Lavoine pendant le prime, il s'est comporté comme un papa avec moi. Léa, Star Academy 2022, revient sur le bisou de Marc Lavoine et Marlène Schaaf, les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public et 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 du public,